Gute Morgen, allez y-den, net-sutra aujourd'hui le Léjmat, David Ben Fortuna, Mazzalfrit, p'na et Dvoura Bahtester, si vous souhaitez aussi dédiés une prochaine étude de Michna, contactez le 5 minutes éternel, nous ajoutez. Mathez Amen, je vous remercie avec vous, Michna Gemelle, et je vous remercie avec les autres avec mon étant vous, qui vous remercie avec les autres, qui nous apprennent, et qui nous apprennent à une veteuse, qui nous apprennent, et qui nous apprennent à tous les autres, 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 ... Et l'a dit, On continue, il est à la chôte de celui qui est Moudar Anaa Mechavero, j'ai prononcé le neder que tu ne profites pas de moi, que je ne profite pas de toi, c'est mutuel. Qu'est-ce qu'on a le droit malgré tout de faire ? Malgré tout, on est confronté dans plusieurs situations à se retrouver où j'ai besoin de ton aide, t'as besoin de mon aide, est-ce que j'ai le droit de t'aider ou j'ai pas le droit de t'aider. D'accord ? Et je rappelle un principe essentiel qu'on évoquait déjà dans la Mouchna précédente où il y a deux Mouchna noites, je ne sais plus, qu'on différencie ce que je vous apporte positivement, ce que j'apporte à mon voisin qui prend cette neder, ce que je lui apporte de manière positive ou les soucis que je lui évite. Et on avait expliqué, c'est un principe qu'on va avoir maintenant de plusieurs Mouchna noites, que je vais pouvoir lui faire en réalité. Je ne peux pas lui apporter quelque chose, parce que maintenant on est Moudarana, si je te fais quelque chose, ça peut être que tu me profites de moi. Mais si je fais quelque chose que grâce à moi tu t'évites un cassement de tête, je ne t'ai rien apporté. Je t'ai juste évité un cassement de tête. Je t'ai évité une perte. On différencie dans plein de domaines de halakha l'apport positif de la menia, du fait d'éviter du négatif. D'accord ? Ça c'est la généralité, avec tout d'abord le premier cas qui est un peu différent, on parle d'une chose en fait concrètement, et que le vétorem et tromato maasrota, les dates, je traduis d'abord, soit, je suis dans mon dispute avec mon voisin, on a dit, Néder, tu ne profites plus de moi, je ne profite plus de toi d'aucune manière. Maintenant le beau, il ne sait pas prélever les tromotes maasrota. Oui, il a des fruits, je ne sais pas faire la tromote maasrota. Est-ce que j'ai le droit de partir, moi, de faire le prélèvement des tromotes maasrota ou pas ? Et la machine me dit, ben oui, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de partir, de prélever les tromotes maasrota. D'accord ? C'est-à-dire que dans, il va laisser ses fruits là-bas, et puis moi je vais dire, je vais prononcer, qu'est-ce qui revient en Cohen, le cinquantième, au Lévis le dixième, je vais prélever les tromotes maasrota. La précision supra importante, c'est qu'en fait, il ne m'a pas demandé de le faire, parce qu'il n'a pas le droit de me demander de lui faire une chose. Parce que s'il me demande de faire une chose, ça veut dire qu'il me nomme chaliard. Tout ce qu'on parle, la condition d'abord élémentaire, lorsque j'ai le droit de lui faire une chose, c'est la condition que lui ne me demande pas de le faire. Parce que s'il me demande de le faire, alors il me demande, et je réagis, je lui ai apporté quelque chose. On parle juste que moi, de ma propre initiative, je vais vouloir lui faire une chose dans laquelle il est en situation dérangeante, que je vais lui faire justement, comme on a dit, le fait de lui éviter une perte, que là ce sera permis. D'accord ? C'est ça qu'on parle. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est délicat, parce que quelqu'un qui ne me demande pas de prélever le tournoi Thomas Roth, je n'ai pas le droit de partir de prélever le tournoi Thomas Roth. Je n'ai pas le droit de venir chez vous, de prendre vos fruits et de prélever le tournoi Thomas Roth. Ça ne marchera même pas. Si vous ne me demandez pas de le faire, il faut que ce soit l'état très bon. Alors comment ça se passe en fait ? C'est qu'en fait, lui, il doit amener ses fruits et dire, je ne sais pas, moi, je crie à tous les voisins, « Sachez que celui qui voudra prélever le tournoi Thomas Roth, je ne suis pas contre. » Mais il n'a pas le droit de me dire, celui qui veut venir le faire, qu'il vienne le faire. Parce que moi, je n'aurai plus le droit de venir, puisqu'il m'a invité. Il faut juste qu'il ouvre la porte, que ça ne le dérange pas, qu'un étranger vienne le faire. Moi, j'entends qu'il est prêt à ce que je le fasse. Je vais, je lui fais, mais je ne lui ai rien apporté, donc j'ai le droit de lui prélever le tournoi Thomas Roth. D'accord ? Deuxième sujet, deuxième cas de figure, c'est que j'aurai le droit, alors là, maintenant, ce qui se passe avec mon voisin, ce n'est pas Israël, Israélie, c'est Israël Cohen, c'est un Cohen. Vous savez quel Cohen ? Qui travaille au Bet Amigdash. Maintenant, j'en dispute avec lui. Ouais, on s'est disputé à cause des histoires de voisinage. Maintenant, j'ai plein de dettes au Bet Amigdash, je lui ai apporté plein de trattahot, une fois, j'ai transgressé Shabbat, ma femme, elle a accouché, elle a apporté des kiné yaldot, des kiné zavines, des kiné, des trucs. On a une tonne de courbanotes à apporter, et on part, finalement, au Bet Amigdash, et on arrive là-bas, mon pire ennemi. Le voisin, il est là, et lui, il me fait un grand sourire, il me dit, viens, viens, je te fais les courbanotes. Est-ce que je me rends profiter de lui ou pas ? D'accord ? Question ? La réponse, elle est que oui, mais alors là, il faut bien comprendre pourquoi. Au Maghrib, à l'Ave, il pourra faire les courbanotes pour moi, de kiné zavines, apporter les kiné zavines, toutes sortes de quelqu'un qui était zav, qui avait une certaine forme d'écoulement d'impureté, de nocturne, mais c'est pas du classique, c'est toujours du spécial, de tomates ziva, le kinézavote pour les femmes aussi, chacun, selon le cas, il doit apporter un décorbanote. Et kiné yoldot, ou bien si sa femme est l'accouchée, il doit apporter un kinim. Ce que je prends du kinim, c'est une paire d'oiseaux. On avait étudié ma serret kinim, pour ceux qui s'en souviennent, en coaching. Alors, on a appris un peu à étudier là-bas, ma serret kinim. Qu'il faut apporter des kinim, une paire d'oiseaux, des fois c'est un ratatin hola, des fois c'est deux holotes, selon le cas. Et kinézavine, kiné yoldot, chata ot va hacham ot. Je pourrais même aussi l'apporter, je pourrais apporter les corbanotes de chata et hacham, et il fera les corbanotes. Pour quelles raisons tout ça ? Parce que la Gmal parle longuement de ça, pour expliquer que les koanim, ce sont des shlichre des rachamanan. Une question, la Gmal, c'est une question super intéressante. Lorsque j'apporte un corban, c'est que le koanim le reçoit, et qu'il le fera. Est-ce qu'il est mon envoyé à moi pour faire le corban devant HM, ou est-ce qu'il l'a envoyé d'HM devant moi pour recevoir le corban ? La Gmal, elle conclut que c'est des shlichim d'HM, c'est des shlichim d'HM, donc en fait, lorsqu'il reçoit, il ne reçoit rien pour lui, il ne fait aucun service, il est là, il travaille pour le grand roi, il est là pour recevoir le corbanote, et c'est ce qu'il fait tout simplement, donc il est le roi pour ce devoir, d'accord ? Oui, ce n'est pas mon envoyé à moi, mon émissaire à moi, ce n'est pas mon chami à moi. Maintenant, à part ça, en plus de ça, j'ai même le droit de lui enseigner du Midrash, des Alakhot, et des Alakhot, Midrash, c'est en fait, c'est tout le sifrit, tout le Alakhot qu'on déduit, des Tsukim, les Alakhot, c'est le Alakhot, c'est le Alakhot, c'est le Alakhot, toutes les histoires de la Gemara, j'ai le droit de lui enseigner, tout ça, je dois lui faire, on me rend compte, alors que normalement, un avraire qui va enseigner, il receve de l'argent, je dois lui faire gratuitement, vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de l'argent pour enseigner la Torah, c'est écrit ici, ouais, on n'a pas le droit, de, « Sha'anadam, racha'il, l'ikarsra, que de l'alame, d'etra vero, alkolele, vous allez me dire, pourquoi dans ce cas-là, on se donne la loi quand on enseigne la Torah ? » Et la réponse, elle est que vous ne payez pas, si je mets, vous payez, moi je t'ai pas tout de suite, mais si vous ne payez pas, pas, si je vais venir donner un cours, moi en théorie, je peux faire plein de choses, c'est comme ça, la Gemara n'est pas, sur cette Gemara, je revois de l'argent qu'on paye, c'est tout simplement pour éviter, en théorie, j'aurais bien pu être, je suis très doué dans plein de choses, j'aurais pu être un grand psychologue, un grand avocat, un grand docteur, un grand installateur de Mazgan, ou un grand chauffeur de taxi, j'aurais pu gagner de l'argent, et j'ai décidé que malgré tout, le peuple d'Israël a besoin de gens qui connaissent la Torah et qui l'enseignent au peuple, donc j'ai décidé d'enseigner au peuple, maintenant, il faut bien quelqu'un qui me paye ce que j'aurais dû, normalement gagner pour pouvoir vivre, j'ai une grande famille à gérer, dans tout ça, donc maintenant, pour ça, on paye le Schar Batala, un avril, on ne paye pas sur le fait qu'il enseigne la Torah, on paye sur le fait, on lui paye sur le fait qu'il aurait pu faire autre chose à ce moment-là, et que dans ce cas-là, on paye en Schar Batala, le salaire du fait qu'il a annulé un travail qu'il n'a pas fait, et c'est essentiellement, c'est pareil, on en parle un peu dans la Gemara, mais on en parle souvent, en fait, dans le Père, et donc tout vote, sauf que tout vote, dans l'histoire de Schneider, un ex-zero, c'est surtout là-bas qu'on en parle encore, d'accord ? Et donc, du coup, du coup, l'enseignement pur, il est gratuit, donc j'ai le droit d'enseigner la Torah à celui qui me donne un an à deux mois. Par contre, j'aurais pas le droit de lui enseigner du Mikra à lire à la Torah, vous savez pourquoi ? Parce que sur ça, on a le droit de prendre de l'argent, justement. Pour quelle raison ? Parce que lorsque je prends de l'argent pour enseigner le chumash à un enfant, il y a deux parties, il y a deux parties que je le prends à chanter l'Eta Amim et après ça, à lui explication. Chanter l'Eta Amim, il n'y a pas d'obligation de le... C'est important de lire la Torah avec l'Eta Amim, mais sur ça, ça ne s'appelle pas l'enseignement de la Torah proprement dit, et j'ai le droit de prendre un Sra, à la différence de tous les autres enseignements qui sont cédés à l'Akha, c'est l'Akha de Moshar, mais comme Moshar, on enseigne la Torah à Bechinam au peuple d'Israël, alors on a raison au sénateur de Bechinam, mais pour l'Eta Amim chanter, comment en faire les... Ouais, alors là, je suis censé dans leur prononce rare, donc je n'ai pas le droit de lui enseigner le Mikra. Par contre, à Val-Malamet doit être banav, doit être benotav Mikra. J'ai le droit par contre d'enseigner à ses enfants, ses petits enfants, ses garçons et ses filles, de leur enseigner du roumache. Et le grand Tridouche, il est même si le père, il a le devoir de payer quelqu'un pour enseigner à son fils, ouais, quelqu'un qui va venir enseigner à mon fils directement, il ne m'apporte pas à mon fils directement, il m'a... De nouveau, il m'évite une perte. Parce que c'est vrai que j'ai le devoir de le faire, mais dans ce qu'il le fait, c'est qu'il remplit mon fils de Torah, et ça fait que maintenant, j'ai plus besoin de V.S. que mon fils ait connaissé la Torah parce qu'il ne le connaît jamais. Il ne m'a pas apporté un profit chez moi directement. C'est expliqué de plusieurs manières, mais le principe, c'est nouveau, le même principe, selon la même finesse. Est-ce qu'on dit différent si la perte est évitée, ou la dépense est évitée, ou l'apport... Est-ce que je lui ai apporté quelque chose quand son fils il est devenu ? Quand son fils il connaît grâce à moi, il ne lui a rien apporté, je lui ai juste expliqué le fait qu'il a besoin de payer. Et maintenant, on continue avec on continue maintenant, je suis toujours dans une dispute avec mon voisin Israël Israéli et maintenant Israël Israéli lui, il est parti à l'étranger ça fait déjà trois mois il a l'obligation normalement de donner à manger à sa femme et ses enfants. Maintenant, si je me suis disputé avec lui c'est vraiment une crapule. Et bien mec il a fait un sale coup à sa famille il est parti ça fait déjà trois mois qu'il en donne aucune nouvelle il les laisse comme ça. En théorie, le badin doit partir prendre ses biens et les vendre pour pouvoir donner à manger à sa femme et ses enfants parce qu'il a l'obligation de les nourrir. Ça c'est en théorie. Maintenant, malgré tout sa femme et ses enfants ils ne le font pas ils préfèrent se serrer la ceinture et moi je vois ça je rage je suis doué je suis plein de peine pour eux et du coup je vais leur donner à manger et ce qu'il me doit me rendre et la réponse elle n'est qu'il ne va pas alors on va d'abord poser la question en Chochem Mishpat si je le fais est-ce qu'il doit m'embaucher et selon le cas vous allez pouvoir trancher est-ce que s'il n'a pas le droit de profiter de moi est-ce que je pourrais faire ça à sa femme et à ses enfants et la réponse c'est que je peux le faire et qu'il n'est pas obligé de m'embaucher parce qu'en réalité l'homme a l'obligation de donner à manger à sa femme c'est vrai mais lorsqu'il ne donne pas à manger à sa femme et que sa femme elle ne réclame pas à manger et qu'elle se serre à la ceinture alors ça fait que l'homme concrètement je ne vais pas éviter cette perte qu'il était imposée il n'avait pas de perte imposée il a une perte en théorie qu'il doit dépenser mais si au pire sa femme elle ne mange pas elle ne va pas de toute façon partir dépenser son argent donc lorsque je suis venu donner à manger à sa femme sa femme elle profite parce qu'elle a le ventre plein elle n'est pas mort de fin dans mon prochain et ses enfants aussi et lui je ne l'ai pas je ne l'ai pas je n'ai pas payé de l'argent qu'il était obligé de payer parce que concrètement il aurait pu faire serrer la ceinture à sa femme et ses enfants et ne pas du tout avoir ses dépenses donc quand j'ai payé à sa place je ne l'ai pas je ne l'ai pas apporté quelque chose j'allais juste éviter une dépense éventuelle ensuite maintenant on va parler de à part donner à manger à sa femme et ses enfants est-ce que je peux donner à manger à son animal là il va y avoir une différence c'est pas comme de manger à sa femme et ses enfants parce qu'en fait je vous pose une question jusqu'en temps de manger à son animal qui s'il y profite dans l'histoire mais on fait le point de la situation d'abord son animal il est souriant et heureux de vivre qu'il a mangé de l'herbe toute fraîche au lieu de être tout faible tout à fait bon c'est vrai mais à part sans plus de ça lorsque j'ai mangé son animal maintenant il devient plus gros l'animal et en général celui qui profite d'avoir une grosse année un gros animal alors ça dépend si c'est un animal tarot qu'on peut manger alors c'est le propriétaire qui en profite si c'est un animal tamé par exemple un cheval s'il devient gros le cheval ben franchement ça fait que c'est un cheval qui est plus lourd à marcher donc lui donner à manger jusqu'à une certaine quantité pour qu'il ne meure pas de sein c'est une cheveuse mais lui donner une quantité supplémentaire pour qu'il est en plus gras et plus comment dire plus délicat alors là au contraire il a plus une perte pour le propriétaire et c'est en ça qu'on va faire une différence un animal un animal pur qu'on a le droit de manger j'aurai en aucun cas le droit de lui donner à manger parce que quoi qu'il arrive lorsque je lui donne à manger c'est soit pour le faire survivre ou soit pour l'engraisser et ça s'appelle que le propriétaire il profite de moi lorsque c'est un animal impur il y a une marque loquette et on va la découvrir dans les mots il ne pourra pas donner à manger à son animal ni un animal pur une espèce impur impur qu'on n'a pas le droit de manger ou ni un animal pur qu'on a le droit de manger un animal pur qu'on lui a dit parce qu'il va en tirer le profit directement il va revenir après après 4 mois ou ouais on avait dit qu'il était parti pour l'étranger il va revenir il va vouloir se faire son mouton il a un mouton bien gras grâce à moi donc il est en train de manger mon argent que j'ai mis dans la bouche de son mouton pour que ça se transforme en graisse c'est qu'il profite de moi par contre pour l'animal impur alors Tanakama il est interdit je saute tout de suite à la dernière phrase de la Mishnah regarder ses volets les deux derniers mots par exemple l'animal impur c'est vrai qu'il ne va pas la manger lui mais quand même il peut la donner à manger au chien donc il a plus de viande à donner à manger à son chien ou encore même la vendre au goyim comme ce qu'on verra après ça c'est la vie de Tanakama ah ben les Ormères non il pourra donner à manger à l'animal impur mais il ne pourra pas donner à manger à l'animal pur enfin l'animal pur il profite du gras que je lui donne mais l'animal impur si je l'engraisse il ne profite pas de moi si je donne à manger il profite de moi le Tososulto virallonge un petit peu pour nous expliquer il propose qu'on ne parle pas du minimum vital pour qu'il ne meure pas de faim parce que là si c'est ça ça s'appelle que je vais donner à l'animal là ça brille un cheval sinon il aurait un cheval mort donc là je ne vais pas donner à manger de toute façon on parle du supplément comme ça il me propose d'expliquer je crois que c'est au nom du ran d'ailleurs ouais c'est dans le ran mais Rabbi Eliezer il nous dit par contre si il a engraissé son cheval et bien il n'a pas besoin de le payer il n'a pas besoin de le payer donc il a le droit de faire ça même s'il est mudara même s'il a fait le nez d'air de ne pas profiter de lui il leur a rétorqué Rabbi Eliezer non pourquoi je fais une différence entre la pure et l'impure entre parenthèses comme on a dit elle est impure même si elle est impure et qu'elle est venue plus grasse c'est vrai que toi tu ne vas pas la manger mais tu vas pouvoir la vendre chez l'égoïm elle mange du cheval aussi donc tu as gagné de l'argent grâce à moi à Marlène il leur a rétorqué chatte aura un achat à la chamelle il leur a répondu non à thé aura un achat à la chamelle mais bouffe à chaleur l'animal pur c'est vrai que alors son âme son souffle de vie animal c'est vrai qu'il est la chamelle quand tu vas avec un il va l'éganger c'est pas pris sur le ciel mais un gouffe à chaleur mais son corps il appartient au propriétaire c'est lui qui en tire le profit tandis que Vesmea tandis que l'animal impur n'achat les gouffres à la chamelle mais une fois qu'elle meurt tu fais rien avec elle donc tu les profites à Mouroulot ils l'ont retorqué à Fatmea même l'animal impule son âme son souffle de vie il va repartir dans le ciel mais gouffre à chaleur mais son corps il reste chez le propriétaire qui va en tirer profit tu sais pourquoi je n'ai pas ce que s'il veut il pourra vendre l'animal au goyim pour qu'il la mange le cheval ou encore même au maîtrise la clavine on pourra même aussi la donner à manger au chien et donc il va en tirer profit le propriétaire donc il pourra lui donner à manger et c'est tout pour aujourd'hui Yousso une gentille de la date Sarka comme tout le monde Sarka et c'est tout le monde